Sur le stand de Panasonic, avec le gros buzz de cette IBC 2015, je parle de la nouvelle caméra DVX-200, caméra 4K, dont Luc Barra de Panasonic nous dévoile toutes les caractéristiques. Bonjour, je suis Luc Barra, chef de produit technique chez Panasonic. Nous présentons la nouvelle DVX-200. Alors un petit mot sur le nom DVX-200, on avait la DVX-100 il y a un certain nombre d'années, je crois 10-13 ans. La DVX-100 avait une particularité, c'est que c'était la première caméra vidéo à tourner en 24p. Donc c'était un pas vers l'image un peu de cinéma. Bon, on était en SD, on était encore loin de la qualité cinéma, mais c'était le 24p, la nouveauté. Et là avec la DVX-200, on a aussi une nouveauté, c'est qu'on est sur une caméra qui a une ergonomie de caméra de reportage news, c'est-à-dire avec une optique fixe, c'est une caméra de point, légère, compacte, optique fixe, avec tous les boutons et les viseurs, comme on trouve sur une caméra de news. Mais au lieu d'avoir un petit capteur tri tiers de pouce ou même deux tiers de pouce, on a un grand capteur de type 4 tiers et on peut capter et enregistrer en 4K, et aussi en HD et même en SD. Voilà, donc la nouveauté et l'originalité de cette caméra, c'est que c'est une caméra qui fait partie de la gamme de caméras de production, donc plutôt pour faire des images artistiques, mais avec une ergonomie et une facilité d'utilisation d'une caméra de reportage de type news. L'optique, c'est un zoom développé par Leica, c'est un zoom 13 fois. On va pouvoir enregistrer sur le capteur, grâce au capteur, des formats 4K, en vrai 4K 24p, en Ultra HD, 3840x2160, jusqu'à 60p, et aussi en Full HD, et en Full HD, on va pouvoir faire de la vitesse variable jusqu'à 120p. Ce qui est intéressant sur cette caméra, c'est qu'elle est basée sur la technologie du GH4, et donc on va retrouver le même type de capteur, on va retrouver le même type d'image, de traitement d'image, on va retrouver le même format d'enregistrement, c'est des .move, .mp4, avec les mêmes débits. Et ce qui est nouveau sur le GH4 et sur cette caméra, c'est qu'on va trouver une courbe log, la courbe V-log L, V pour varicam, puisque c'est en fait la même courbe aussi qu'on va trouver sur la varicam, donc la caméra haut de gamme. Et cette courbe permet d'exploiter toute la dynamique du capteur, qui est de 12 diaf. Voilà, 12 diaf, ce qui est intéressant pour une caméra de cette taille. Si on se souvient de la toute première varicam sortie il y a 10 ans, elle avait déjà 7 diaf de dynamique, et à l'époque on trouvait ça extraordinaire. Bon, maintenant on est à 12 diaf sur une petite caméra de poing. Voilà. On a un viseur LCD de 2,7 millions de pixels, un viseur OLED, œilleton, de 1,7 millions de pixels. On a un stabilisateur optique 5 axes qui est très performant, très différent des stabilisateurs optiques qu'on a sur des caméras plus professionnelles. C'est-à-dire qu'il compense beaucoup. Et il est customisable, c'est-à-dire qu'on va pouvoir jouer sur l'effet, sur les paramètres de l'effet. Et donc c'est un stabilisateur qu'on dit hybride parce qu'il est à la fois optique et électronique. On va jouer sur la marge du capteur pour stabiliser électroniquement l'image. On a quatre filtres neutres, enfin trois filtres neutres. On a une position off et puis un quart, un 16, un 64ème. On a mis les switches, comme sur la 270, on a les switches tels qu'on les trouve sur les caméras ENG d'épaule. Au niveau de l'enregistrement, on a deux slots SD. Alors il faut prendre des cartes SD performantes, c'est-à-dire les UHS-3 si on veut enregistrer au débit. Alors le débit maximal étant en 200 Mbps, cette caméra. Et on a des modes d'enregistrement simultanés, si on veut avoir un backup. Relais, on enregistre les deux à la suite. On a un mode d'enregistrement double codec. Ça c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire de la 4K sur une carte et la même image en HD sur l'autre. Et on a un enregistrement dit background, qui est quelque chose de nouveau, je crois, en tout cas sur nos caméras. On a sur une carte un enregistrement en boucle, permanent. Et sur l'autre carte, on enregistre que quand on fait rec. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on rate un plan, on fait du documentaire de l'animalier. Par exemple, on rate un plan, on va toujours le trouver sur la première carte. Voilà. Donc cette caméra, elle est disponible à la fin du mois, autour du 20 et 30 septembre, grosso modo. Son prix public, c'est 4690 euros. Et donc elle va s'adresser à un public plutôt production. Mais elle va aussi intéresser les gens qui font des news et qui veulent donner un côté plus artistique à leur image, notamment avec des faibles profondeurs de champ, ce qu'on trouve avec un grand capteur.